Bonjour, vous êtes en compagnie de Danielle pour l'émission Fenêtres sur soi. Elle est venue au micro il y a quelques mois parler de son activité de thérapeute énergéticienne, youtubeuse, mais également formatrice, initiatrice. Céline Vlamin qui est de nouveau au micro d'Antendoc et de Fenêtres sur soi pour nous parler de son livre. Bonjour Danielle. Bonjour Céline. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait tellement plaisir. C'est un grand plaisir partagé. Tu nous reviens aujourd'hui pour nous parler de ton livre Voyage d'une âme. Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ces derniers mois ? Alors, moi je crois que je suis dans un chemin comme beaucoup de gens. Et puis comme nous tous en fait d'une manière plus ou moins consciente, j'allure on grandit un petit peu plus. Des fois on s'en rend compte, des fois on s'en rend moins compte. Et en fait, j'avais reçu il y a quelques années ce message de témoigner de visions que je pouvais avoir. Des visions très surprenantes que je ne comprenais pas forcément, mais que j'ai fidèlement retranscrits par dessin et par des petites phrases, des analyses de ce qui se passait. Et je grandis comme ça grâce aux messages, aux visions que je reçois, la nuit, beaucoup la nuit dans mon sommeil. C'est vrai que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur ces nouveaux enfants, les nouvelles familles qu'on attendait de moi. Comment accueillir en fait la nouvelle génération qui a un modèle de fonctionnement qui est différent d'une autre. Alors pour nos auditeurs qui auraient peut-être un petit peu oublié, on va te resituer un petit peu. Tu es thérapeute énergéticienne, mais également médium clairvoyante. Tu accompagnes des personnes dans leur cheminement de travail de flammes jumelles. Oui, et ces personnes aussi ont souvent des enfants très éveillés. Donc en fait, mon activité tend à s'étendre vers cette nouvelle génération d'enfants. Et comment on fait pour accueillir un enfant qui peut avoir une sensibilité, des dons, des messages. Voilà, c'est une nouvelle génération qui arrive avec tout ça. Et je me fais un plaisir aussi d'être un peu l'intermédiaire entre l'âme de ces enfants et puis l'âme des parents pour qu'ils vivent dans le bonheur, dans le plus grand bonheur qu'ils soient, dans la plus grande complicité d'âme qu'ils soient, cette histoire de vie. Alors nos auditeurs l'auront bien compris. Nous allons parler d'amour, nous allons parler d'âme, nous allons parler de médiumnité. Mais surtout, nous allons parler de ton livre, Voyage d'une âme. Comment c'est venu, cette histoire de livre ? Comment c'est venu ? Écoute, je pense que la première page, c'est tout à fait ça. Je suis donc dans le salon avec mon compagnon. Et il y a la pénombre et on est très calme, très posé, allongé. Et puis on laisse la pénombre arriver dans le salon, on est allongé dans le canapé. Et quand soudain, je vois trois petites flammes arriver les unes après les autres dans la pièce. Mais vraiment, tu sais, Daniel, ces trois petites flammes, tu as l'impression qu'il y a une petite flamme toute dorée, toute lumineuse, très active, qui arrive au milieu de ton salon. Alors déjà, il y a le premier effet de surprise qui passe, et après je sens un lien, un petit tube de lumière qui vient se poser directement sur mon ventre. Et là, je sais que c'est une présence pour m'annoncer, en fait, ou pour me montrer comment s'installe un lien avec de futurs enfants à venir, un lien aussi qui nous amène plus dans le mode familial que dans le mode couple. Alors à ce moment-là, nous, on n'était pas du tout... On était bien dans nos vies, on n'avait pas forcément de désir d'enfant, et en même temps, on voit qu'il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce quelque chose ? Tout de suite, c'est là qu'on me dit « note tout ». Alors je me suis mise à tout noter, Daniel. Alors au début, ça allait, parce que j'avais une vision comme ça tous les trois mois, tous les six mois. Et il faut dire que depuis qu'on s'est parlé, depuis la dernière année, tout s'accélérait. J'ai eu vraiment des visions comme ça toutes les nuits, en fait, et les nuits et la journée. Donc c'était vraiment un moment très, très intense de ma vie, avec surtout ce stress, parce que les médiums se reconnaîtront, c'est qu'on a ces messages dans une autre dimension, mais alors le plus dur, c'est de s'en souvenir au réveil et de retranscrire ça d'une manière consciente et éveillée. Donc ça, c'était vraiment ma grande peur, j'ai envie de dire. C'était de réussir à délivrer complètement tous les messages, toutes les perceptions, tous ces voyages de l'âme, parce que ça m'a entraînée dans des endroits où je n'aurais jamais pensé aller. Et tout ça, même si c'est un mode rêve, semble si réel, c'est vraiment impressionnant. Alors quelque part, on pourrait dire que ce livre a été complètement guidé, c'est ça ? Ah, tout à fait. Ce n'est pas du tout mon désir. Je me sens plus la traductrice d'un mode d'emploi, d'un message, d'un fonctionnement, de dire aussi aux gens, mais vous voyez, des fois, vous pensez que vous ne faites que dormir, mais je pense que votre âme, elle sait les endroits qu'elle doit aller visiter. Elle sait aussi les gens qu'elle doit aller rencontrer, les vibrations qu'elle doit aller recueillir pour que vous améliorez, vous vous sentez mieux dans votre vie. Parce que c'est surtout ça, c'est un voyage de l'âme pour vraiment réussir sa vie, construire et reconstruire sa vie, être tous les jours un petit peu plus fort, un petit peu plus dans l'ouverture et surtout dans l'amour. C'est vraiment ce que je retiens de cette expérience. Dans ce livre, on retrouve tout ton cheminement, ton parcours de future maman. Oui. Comment ça s'est passé pour toi ? Parce que c'est quand même assez perturbant. Tu reçois ces informations, puis en même temps, il se passe tout un parcours personnel. Comme j'ai la chance de vivre des expériences mystiques depuis très longtemps, je sais qu'il y a une expérience mystique qui est toujours en décalage et je sais qu'une expérience comme ça, on ne la comprend pas tout de suite, mais qu'elle a raison d'être. Je me suis contentée vraiment dans un premier temps d'accueillir sans comprendre et rester dans le flou. Et je pense que souvent, tout ce qui est très spirituel, en fait, nous demande vraiment de lâcher prise et d'oublier toute interprétation mentale pour vraiment accueillir dans son âme ces nouvelles informations et ces nouvelles forces. Si tu veux, je me suis dit, je vais faire comme d'habitude, je vais accueillir ça. Je vais dire franchement, Daniel, ce n'était pas désagréable. Je voyais des petites boules bleues arriver. Je savais que c'était l'âme de mes futurs enfants. Une petite boule bleue pour le garçon, une petite boule rose pour la petite fille. C'est charmant, il te parle, il te donne des messages, il te montre ce que tu dois faire pour grandir et pour pouvoir les accueillir. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux, de très joyeux à travers ça. J'ai vécu cet instant-là en me disant, peut-être ça va arriver, peut-être ça ne va pas arriver, mais en tout cas, ces moments-là, personne ne me les prendront parce qu'ils sont juste magiques. Et puis après, tu sais, j'ai eu la chance aussi, parce que j'ai toujours cette chance-là, parce qu'on pourrait se dire, mais est-ce que j'ai encore bien mes pieds sur terre ou est-ce que je vais vraiment bien mentalement ? Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens à travers ma profession, donc des gens qui sont venus pour me consulter, qui ont le même genre de phénomène. Et c'est là justement où c'est intéressant, je te coupe, pardon, mais c'est très intéressant de pouvoir avoir cette identification en parallèle de toutes les personnes qui peuvent vivre la même expérience que toi et qui, au final, se retrouvent dans ce flottement. Qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que je suis barrée ? Ou au contraire, est-ce que c'est vrai, ça se passe ? Et comment ça se passe ? Et ce livre permet à toute personne qui vit ou qui visualise un projet de vie ou une élévation de couple, comme tu le définis, ce livre permet un petit peu comme une notice, ça permet de revenir à tout ça. Oui, exactement. Alors, bien sûr, ça va parler aux futures mamans ou ça va parler aux personnes qui vivent ce processus, mais en même temps aussi, c'est ce que j'ai découvert à force d'écrire, parce que les enseignements sont arrivés, pas tout de suite. J'ai dû être prête, j'ai dû vraiment m'ouvrir. En fait, c'est aussi rétroactif et c'est ça que j'aime, Daniel. C'est que c'est presque un mode d'emploi pour nous dire, OK, j'étais maman, j'ai donné la vie, c'était un acte magnifique. Maintenant, je peux devenir une mère spirituelle et je peux devenir, ce qu'ils appellent dans le livre, ce que je reçois en message, une mère divine. Et donc, je peux, même si mon enfant est adulte, je peux ramener ce champ de lumière et d'amour et de protection à la fois sur moi et sur lui. Et donc, je peux terminer ma mission de maman telle que je peux la vivre au jour d'aujourd'hui. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que j'imagine que maman, c'est pas facile parce que ça demande un grand lâcher-prise. Et je pense que quand on voit son enfant se débattre avec la vie, grandir, on a envie de l'aider, mais on ne sait pas toujours comment. En fait, il y a, d'après ce qu'ils expliquent, quand on intègre ce nouveau plan de conscience, quand on ouvre cette petite partie de nous, cette possibilité de devenir une mère divine, on a d'autres moyens de changer la vibration autour de la famille et du coup d'amener cette protection et d'amener de l'éveil juste en ouvrant son cœur. Et je trouve ça extrêmement beau. Et justement, dans ton livre, les enfants ont une place importante, voire prioritaire. Oui. C'est l'impression que c'est leur livre, d'ailleurs. J'ai l'impression, moi, d'avoir été le messager du ciel et de ces petites âmes qui disent, nous, on est plein, on est nombreux. Et puis, certains d'entre vous ont un peu raté ce passage. On va être là pour que tous, là, vous compreniez qui on est et puis que vous aussi, vous êtes dans cette ouverture que vous pouvez retrouver cette partie-là de vous. N'hésitez pas à vous surpasser, à devenir des autres humains, des humains qui vont avoir plus de conscience, qui vont être plus connectés à leur âme pour vraiment réaliser vos vies dans une nouvelle dimension, vraiment dans le respect de vous à 200%. Et ces enfants, ce sont souvent des âmes un petit peu particulières. Donc, tu l'expliques un peu plus en profondeur dans ton livre. Qu'est-ce que tu pourrais en dire, là, à nos auditeurs ? Donc, les petites âmes que j'ai vues à travers les visions et le processus, c'est des petites âmes qui ne sont pas complètement, qui ne sont pas incarnes et qui sont juste sur un plan et qui me parlent, qui me disent les choses, qui me guident. À travers l'histoire des mamans que j'ai pu accompagner, je voyais bien que ce processus, il était parfois plus abouti chez elles et qu'elles avaient donné naissance à des enfants qui avaient une conscience très éveillée. Et du coup, ça a attisé ma curiosité, effectivement. Et tous les enfants qu'on va appeler au potentiel précoce, les zèbres, on leur donne plein de petits noms comme ça. Donc, c'est des enfants qui sont dans un fonctionnement différent et qui, effectivement, existent et sont présents sur Terre depuis plusieurs années. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de flottement, souvent, entre les parents et les enfants, parce que ces enfants, ils ont une grande sensibilité. Et du coup, les parents ou les grands-parents ne savent pas toujours comment les prendre. C'est ce message-là aussi qu'on veut faire passer. C'est avoir une sorte de mode d'emploi. Qui sont ces enfants pour mieux les accompagner au quotidien ? Pour leur éviter aussi cette hypersensibilité qui est quand même très présente. de leur permettre de révéler vraiment leur potentiel. Parce qu'ils viviennent avec des dons juste incroyables. Ils sont tout petits, mais ils sont juste incroyables. Peut-être que je peux donner un exemple, Daniel, par exemple. Ce sera plus clair. Par exemple, là, j'ai une dame qui a cette sensibilité-là, qui a eu vraiment la présence de son enfant plusieurs années avant qu'elle soit enceinte, en fait. Et là, elle a une petite fille de sept mois. Elle parle d'une manière très intuitive, on peut même dire télépathique, avec son enfant et son enfant va lui donner tellement d'informations pour elle, pour que la maman avance dans sa vie et pour que la maman ait vraiment les bonnes informations pour l'éducation de cet enfant qui est particulier. Elle vive un peu une double vie. Il y a la vie du quotidien où, effectivement, on est face à cette unité dans la famille et puis il y a cette vie spirituelle où l'âme-tite, l'âme-tite est très branchée dragon. Donc, elle va sur des plans de conscience où il y a des dragons puis elle raconte à sa maman tout ce qui se passe et elle emmène parfois sa maman avec elle. Ça se présente sous quelle forme quand elle emmène sa maman avec elle ? Est-ce que tu as des infos ? En fait, la maman, comme elle est médiocre, si tu veux, elle a l'habitude de laisser son âme partir en voyage. Donc, soit ça peut être dans la nuit s'il y a des résistances, mais la maman a déjà aussi l'habitude de faire des choses comme ça. Et d'ailleurs, ces enfants, ils ne choisissent pas leurs parents au hasard. Tu vois, ils vont choisir des parents qui vont avoir aussi cette sensibilité. Parfois, les parents ont renoncé à écouter leur âme. Alors, ils ont renoncé aussi à leur don parce que ça leur faisait peur. Mais les enfants viennent avec tout ce potentiel et quelque part, ils encouragent leurs parents à dire « Mais ok, tu as eu peur, c'était il y a longtemps, tu étais petite, tu n'avais pas tes parents pour t'aider. Mais moi, maintenant, là, je suis là pour t'aider. » Et retrouve ton potentiel parce que tu vas tellement ouvrir ton cœur, tu vas tellement ouvrir ton âme, tu vas pouvoir te réaliser. Et n'oublie pas que tu es venu là, tu es venu sur Terre pour te réaliser. Tous tes dons vont être importants pour que tu réussisses ta vie, en fait. C'est vraiment souvent leur message. Alors, c'est marrant parce que c'est des petits bouts dans la matière, c'est des petits bouts qui sont juste des petits bébés. Et en même temps, ils véhiculent une sagesse et une force juste incroyable. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont médias, mais on peut avoir d'autres enfants aussi comme ça. On a des témoignages d'enfants où les enfants ouvrent le cœur des gens, c'est ça leur mission. Donc même s'ils ont des familles où le cœur est brisé, même s'ils ont des familles où il y a des tensions à l'arrivée de cet enfant, tout va s'envoler, en fait, comme par magie. Juste on regarde ces enfants et par un sourire, par leur présence, ils nous transforment. Ils transforment et transportent aussi la famille. Dans ton livre, tu parles également des hommes, des hommes qui ont une grande place, les hommes dans leur masculin qui ont été depuis des décennies maintenant, souvent discrédités. Ces hommes, tu les remets un petit peu en avant, dans ce que tu vas appeler le masculin divin. Oui. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors bon, moi, je suis juste le messager. C'est comme pour tout ce que j'ai écrit. C'est qu'en fait, j'ai eu accès vraiment à des visions très particulières où on voit, il y a bien sûr la conception de l'âme d'un point de vue physique. On sait comment on sait. Et d'un point de vue de l'âme, il y a vraiment un choix d'un parent, d'un père, d'une mère. Et ces deux âmes, en fait, il y a un moment, elles fondent l'une dans l'autre pour créer une nouvelle âme, leur enfant. Ça s'appelle père et mère divin. Et dans ce processus-là, on voit que l'énergie des deux, c'est vraiment une transcendance, va créer une boule de lumière, donc une âme. Après, il faut qu'elle soit incarnée. Et ce n'est pas ça l'idée. C'est que dans ce processus de création, les deux sont à part égale à 50-50. Dans le processus d'éducation, c'est qu'en fait, ces nouveaux enfants, ils ont besoin autant de leur papa que de leur maman. Et je pense que, si on le voit déjà dans la société, les hommes ont de plus en plus envie de prendre leur place auprès de leur enfant, et c'est tout à leur honneur. Et ça répond à un vrai besoin de ces nouveaux enfants qui vont avoir besoin d'être nourris par l'amour, la lumière, la vibration de leurs deux parents de manière égale. Donc ça va un peu bouger les lignes. Ça va demander aux mamans d'être plus en confiance et aux papas de prendre leur place et aussi de créer une sorte, enfin, de créer un lien, en fait, et de vivre leur parentalité d'une nouvelle manière. Et justement, de quelle manière pouvoir aider les papas à prendre un petit peu plus leur place dans la mesure où, depuis des décennies, voire même des siècles, on leur a évincé cette place-là, on leur a enlevé. Exactement, exactement. La société ne le permettait pas, le niveau d'éveil ne le permettait pas, et du coup, on est vraiment en train de « réparer », en tout cas, de réajuster tout ça. C'est vrai que, du coup, ces papas, ils peuvent venir parfois avec des sortes de carences ou avec des munis d'un mode d'emploi où, des fois, on voit aussi des nœuds dans leur cœur qui les empêchent de s'ouvrir complètement à ce potentiel. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que, comme une terre toute asséchée et aride, il faut l'arroser, il faut la retravailler pour qu'ils puissent vraiment vivre leur potentiel. Moi, quand c'est comme ça, je pense que quand la dame se met dans cette vibration de la mère divine, si elle est dans un couple sacré, comme les flammes jumelles, elle va réaligner son mari ou son compagnon sur cette vibration-là. Donc, déjà, il va y avoir ça. Mais sinon, il y a aussi d'autres choses qui sont très faciles et que, d'ailleurs, tout le monde peut faire. Et alors, bien sûr, c'est très spirituel et puis, il faut vraiment sentir au fond de soi si ça parle ou pas. Et Saint-Joseph est une des figures père divine essentielle qui peut vraiment intervenir dans la vie des gens et aider ses futurs papas ou ses papas à retrouver leur place de père. Comme Marie, c'est vraiment, en fait, une figure très maternante et très aidante pour les mamans. On est en train de redécouvrir, en tout cas, dans cet axe-là, Saint-Joseph pour aider vraiment à avoir un soutien dans la famille, autant en présence spirituelle qu'en force et qu'en action parce qu'en fait, ça se passe de cette manière-là. Alors moi, souvent, je dis mettez des neuvaines à Saint-Joseph, demandez-lui de l'aide, vous le faites vraiment avec votre cœur et puis vous voyez ce qui se passe. Mais on a eu des beaux témoignages déjà de changements, de transitions, en fait, que j'ai bien répondu à ta question. Oui, oui, très bien. On va juste rebondir un petit peu. On va faire un petit feedback pour nos auditeurs qui auraient oublié ce qu'est une flamme jumelle. Est-ce que tu pourrais redonner une petite définition toute rapide ? Nous sommes arrivés à ce point de l'humanité où on redéfinit beaucoup de choses. Et nos âmes sont en train de redéfinir aussi l'énergie du couple. C'est-à-dire que jusqu'à présent, un couple, c'était deux personnes qui se rencontraient et ils avaient quelques liens de lumière sur le chakra du cœur, sur le chakra racine. On peut dire qu'ils étaient unis par des liens de lumière. Mais là, on passe dans une autre dimension. C'est qu'en fait, les flammes jumelles sont unies par un aura qu'ils partagent à deux. C'est une aura pour deux. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'humanité. Ce qui fait que ces gens, ils vont vibrer de la même manière. C'est qu'à un moment donné, alors ils vont traverser plein d'épreuves avant d'arriver à ça. Ce n'est pas simple. Mais il y a un moment donné, ils vont être vraiment synchronisés au niveau du cœur, au niveau du mental. Ils vont avoir des messages où ils vont sentir qu'ils sont guidés par quelque chose de plus grand dans leur vie, mais qu'ils guident les deux de la même manière. Ils vont être enveloppés d'amour. Ils vont sentir, justement, ils vont écouter leur âme pour réaliser leur mission. C'est le nouveau couple. Un couple qui est très difficile au début parce qu'il faut vraiment nettoyer beaucoup de mémoire et passer dans une dimension spirituelle. le couple où on nous promet vraiment un amour absolu pour toute notre vie et pour la suite de nos vies, en fait. On est en train de vivre cette étape-là. C'est en préparation. Moi, j'ai la chance de vivre ça avec mon compagnon au quotidien. Et c'est vrai que ça peut faire bizarre. On n'arrive plus à se discuter. Donc, ça change les paradigmes de vie. On est porté par d'autres moteurs. Et je pense que c'est le rêve de tout le monde, ça. De vivre vraiment cet amour stable, complet, généreux. Et puis, de diffuser aussi ça autour de soi, en amitié, dans le travail et tout ça. Et là, en l'occurrence, dans la famille, c'est vraiment ce qu'on nous demande à travers ces messages qu'on a reçus. C'est vraiment, moi, je dirais, ces nouvelles étapes de l'humanité vers une définition d'un amour stable, profond et durable. Et je pense qu'on en a vraiment besoin. Tout à fait. Le besoin est dans notre humanité. Le besoin est dans notre cœur. Et le besoin est dans le collectif. Et justement, en parlant de collectif, il y a un collectif flamme jumelle. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et l'ensemble, en fait, c'est aussi ce qui nous permet de changer. C'est qu'on le voit par la médiumnité, par les notages, mais on est nombreux à avoir ces perceptions-là. Elles existent, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous qui ont accès à ces plans de conscience. C'est que, si vous voulez, c'est génial. C'est comme un grand syndicat de lumière. Il y a plein d'âmes qui sont dans ce processus-là et qui font bloc pour que la lumière et pour que l'amour vraiment s'intègrent pas seulement sur les couples flamme jumelle, mais aussi sur la planète entière. Donc, ils vibrent et ils envoient de l'amour, de l'amour, de l'amour pour réparer les gens de leurs blessures. On est vraiment dans un grand mouvement d'éveil. Tu parles beaucoup du couple spirituel. Est-ce qu'on peut le définir ou pas ? Le couple spirituel, j'ai envie de dire, si tout le monde, si on est vraiment à l'écoute de son âme, si on reçoit des messages qu'on doit être avec une personne pour plein de raisons, c'est vraiment un appel de l'âme. Et là, on sait qu'on est dans un couple spirituel parce qu'il va se passer des choses. Si on choisit juste sa compagne pour des raisons financières ou pour des raisons de séduction, c'est un niveau de choix qui va être moins, qui va être différent, en tout cas, qui ne va pas être basé sur ces mêmes valeurs. Est-ce que j'ai bien compris la question, Daniel ? Oui, c'était ça. C'était la définition du couple spirituel, en fait. C'est ça. Et effectivement, quand on a un appel de l'âme, du coup, on a les signes, on a des évidences. C'est très beau, d'ailleurs, les gens qui nous parlent de leur histoire, c'est comme si j'ai rencontré ma moitié. Le ciel, on a senti des vagues d'amour se poser sur nous. Je ne peux plus être loin de lui. On a vraiment un sentiment plus fort de l'amour. Et c'est ça qui est un peu délite. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, on pense tous qu'on vit à des forces d'amour puissantes. Et puis, c'est quand on rencontre cette nouvelle expérience qu'on se dit, mais je ne pensais pas que ça pouvait être encore plus fort. C'est vraiment parce qu'on s'ouvre dans notre âme et dans notre cœur spirituel, parce que là, on est dans des sources infinies d'amour qu'on commence, qu'on entame cette transformation. Donc, passer par le couple spirituel pour aboutir à ce que tu définis dans ton livre le couple ou la famille divine ou le couple divin, c'est ça ? Ou l'inverse, ou l'inverse, Daniel, ou l'inverse. Alors, dans la matière, effectivement, on est en couple, mais c'est quand les âmes s'harmonisent, ce n'est pas toujours tout de suite pour les flammes jumelles. Tu sais, c'est là, mais ce n'est pas visible. Et parfois, il faut effectivement passer par cette réharmonisation de la famille pour rentrer dans cet espace de paix dans le couple. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le dire aussi, tu vois. Et réharmonisation, justement, tu en parles dans ton livre par rapport à ton couple déjà présent à l'époque et ce n'était pas toujours très simple dans tes mots. Les flammes jumelles comprendront très bien parce que malheureusement, on est tous à vivre cette phase de purification où on est dans l'amour de l'autre, on veut être dans le respect de l'autre, dans la bienveillance et en fait, tous, on dérape. On dérape parce qu'on est pris par des vieux systèmes de schémas dysfonctionnels qui peuvent venir de nos ancêtres, qui peuvent venir de nos vies karmiques. En fait, on nettoie des mémoires, ce qu'on appelle des mémoires et on fait briser les schémas à chaque fois et heureusement, on a cette alternance en des grandes vagues d'amour qui brisent les schémas. Quand ces vagues d'amour se posent sur le schéma, malheureusement, il y a ces dérapages où on ne sait pas pourquoi, on a le mot malheureux, on a le geste malheureux, on a des sortes de déchirements, on glisse vers tout ce qu'on ne veut pas, on glisse vers la discorde. Et la fin de la purification, parce qu'il faut en parler quand même, c'est que là, enfin, quand on a dépassé tout ça, et il faut rajouter aussi, Daniel, que les gens qui vivent ça ne sont pas forcément des gens qui sont instables dans leur vie auparavant. C'est le processus qui met en avant tout ça, en fait, comme une sorte de nettoyage profond de tout ce qui est dysfonctionnel. Mais c'est des gens très pacifiques. J'ai eu des témoignages de dames qui étaient tellement désolées d'avoir des disputes ou d'avoir des énervements alors que ça fait des années qu'elles font de la méditation, ça fait des années qu'elles sont sables, posées, bienveillantes, et que là, elles perdent vraiment le contrôle d'elles-mêmes et elles en sont vraiment désolées. Et en fait, c'est pour ça que ce phénomène qui nous dépasse, c'est qu'il faut vraiment l'accueillir avec amour pour pouvoir poser l'amour au milieu de tout ça, au milieu de la discorde et la faire fuir en fait. Mais c'est très dérangeant, c'est très déroutant. La seule chose qu'on sait, c'est comme on est flamme jumelle, c'est pour ça que c'est important d'identifier, même si c'est un fonctionnement toxique, parce qu'il faut bien dire les mots, ça va être éphémère. Donc éphémère, pour rassurer nos auditeurs aussi, ça veut dire que ça n'a qu'un temps. Ça n'a qu'un temps. Et c'est là où c'est important d'en prendre conscience. Mais aussi, c'est aussi important de le dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de vivre ça au quotidien. Vous pouvez très bien prendre de la distance de tout ce qui est toxique et moi, c'est vraiment ce que je conseille pour vivre cette épuration seule. Si j'avais le foie, j'aurais fait comme ça. De vivre cette épuration seule et puis de se retrouver que pour partager vraiment ce couple spirituel et se retrouver dans la paix et dans la force de l'amour. Et tu le décris très bien justement dans ton livre en présentant les différentes étapes que vous traversez tous les deux avec ces conflits internes. Oui, c'est ça. Et puis après, j'ai vraiment mis l'accent sur des petits schémas pour montrer qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a des conflits, on va puiser au plus profond, nous, dans des espaces qui sont fermés, qui sont souillés par des mémoires négatives et qu'à chaque fois qu'on rajoute de la lumière dans ces espaces-là, ça nous rend plus fort, ça nous stabilise. Et puis tout de suite, notre âme qui enquête vraiment de poser cet amour va dans d'autres espaces. J'ai vraiment essayé de montrer par ces petits schémas qu'à force de stabiliser, d'aller explorer toutes les parties de notre âme, il y a un moment, il n'y a plus de parties. En tout cas, le processus de nettoyage est complètement terminé et du coup, là, on est enfin stable. C'est vraiment essayer de rendre visible l'invisible et de mettre un peu de logique dans ce qui ne devrait pas être logique puisque un processus spirituel, c'est bien autre chose que de la logique rationnelle. J'ai essayé vraiment de montrer ce fonctionnement parce qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui souffrent de ça, il y a beaucoup de questionnements et ça m'a fait plaisir vraiment, en tout cas, de pouvoir apporter peut-être pas une réponse, mais un début de réponse et en tout cas, l'idée, c'est que les gens conscientisent grâce au dessin, grâce au schéma, que les gens aillent se reconnecter à des vibrations fortes sur ce qui se passe en eux, en fait. Et de schéma, il y en a dans le livre parce qu'il se lit véritablement comme un manuel, page par page, jour par jour, ce n'est pas nécessaire d'être lu en intégralité en une seule fois. Et on l'a rendu très simple pour que vraiment, on se laisse porter, en fait. L'idée, c'est ça, c'est que ce soit très accessible. Et il y a cette notion de lexique par les définitions, par les explications, donc les auditeurs qui sont intéressés. Ce livre sortira courant novembre. Tout à fait, Damien. C'est difficile de mettre une date avec certitude, mais courant novembre, c'est sûr, ce sera le grand envol. Courant novembre avec une pré-vente sur ton site internet ? Oui, naissancedivine.com ou celineblamingue.com. Il y a deux axes, il y a deux entrées. Voilà, mais également, je crois savoir, sur une grande plateforme de vente dont on ne dira pas le nom. On ne dit surtout pas le nom. Non. Mais oui. Nous arrivons au terme de cette émission, Céline. J'aurais aimé te laisser un petit peu le mot de la fin pour que tu permettes à nos auditeurs qui sont encore sur ce chemin ou qui sont dans des interrogations en se disant mais qu'est-ce qu'elles racontent ? Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qu'elles soient en démarche ou en interrogation ? Alors moi, j'ai envie de leur partager mon point de vue qui reste qu'un point de vue. Mais je vois vraiment des très belles énergies arriver sur Terre et un champ des possibles, une capacité à changer sa vie. C'est vraiment présent. Donc, j'ai envie de leur dire que malgré tout ce qui peut se passer en ce moment, il y a vraiment une possibilité de renaître à soi dans une nouvelle force, de stabiliser la relation de famille, de stabiliser le couple et que j'ai envie de leur dire qu'ils peuvent essayer. Ce n'est pas un gros engagement. Il y a ce petit exercice, Daniel, si on a encore quelques temps, si on en a déjà parlé, c'est juste dire je demande à recevoir les vibrations des mères divines et voir ce qui se passe. On en avait parlé dans la vidéo dans l'émission précédente. En fait, vous allez voir ce que ça fait, mais on peut avoir des témoignages de mamans qui disent que ça a beaucoup apaisé la relation avec leur enfant. Ça leur a permis de trouver une place, elles ne semblent plus fortes. Moi, je dirais commencez par ça, si ça vous appelle. Le livre, il est tout aussi simple que ce petit mantra, en fait, parce que l'idée, c'est vraiment qu'on transforme tous les gens qui ont envie, tous les gens qui se sentent appelés, qu'on transforme vraiment la force de la famille en quelque chose de stable, de beau, d'unifié. Et je pense que c'est le combat de beaucoup de gens. C'est aussi renaître à soi aussi quand on a besoin de retrouver toute sa lumière et comprendre aussi. Moi, je trouve ça beau aussi de voir comment des petites âmes, des petits êtres nous ont choisis et viennent s'imiter dans nos vies. Ils viennent un peu jouer avec nous et puis viennent volter avec nos aura, avec nos consciences pour nous dire qu'ils sont là et puis nous faire partager un peu ce grand mystère de la vie. Donc j'ai envie pour toutes ces raisons, ouvrez-vous à cette nouvelle possibilité. Je trouve que c'est tellement beau la vie dans cette dimension-là. Quelle merveilleuse perspective de s'ouvrir à toutes ces possibilités, que l'on soit en couple ou pas, que l'on soit parent ou pas, c'est pouvoir s'ouvrir à toutes ces possibilités, toutes ces perspectives de nouveautés, avant toute chose. C'était Daniel en compagnie de Céline Valameng pour nous parler de son livre Voyage d'une âme. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada